Oh! Oh! Mais il s'est placé très vite et très bien! J'adore! L'effet duochrome se fait tout seul! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! Merci d'être de retour sur ma chaîne! Écoutez, je veux juste adresser le fait que j'ai les joues méga rouges en ce moment, et les oreilles aussi! Puis il y en a qui s'inquiétaient dans ma dernière vidéo, celle que je testais des produits populaires de TikTok, mais je vous confirme, c'est la brosse Revlon qui fait ça, ok? Je l'ai réutilisée pour la deuxième fois aujourd'hui. Et bien c'est elle le coupable, même si je l'aime beaucoup, c'est que la chaleur vient très proche du visage, contrairement au séchoir, tu sais, que des fois tu manipules plus loin. Là, c'est un petit peu chaud, donc j'ai la coupe rose en feu, les oreilles en feu, mais tout va bien! Écoutez, on était dû, je crois, pour un nouveau test de produit. J'ai toujours beaucoup de stocks qui s'empilent ici. Et d'ailleurs, je sais pas si je devrais renommer cette série parce que je teste des nouveautés, c'est comme à moitié vrai! Au sens où c'est des nouveautés pour moi, en fait. C'est pas nécessairement des produits qui viennent de sortir, c'est juste des produits que moi j'ai jamais testés. Donc peut-être que je devrais appeler ça, je teste des produits que j'ai jamais testés, mais je trouvais que c'était plus hot, je teste des nouveaux produits. Bref, j'ai tout ça ici, là, que j'ai sélectionné hier, de trucs qui dormaient dans mes paniers, que j'ai pas eu la chance de le tester encore, fait que je me suis dit que j'allais le faire avec vous pour faire une pierre deux coups. En plus, vous aimez bien ce genre de vidéos-là, donc tant mieux, c'est relax, tu sais, c'est des petites vidéos que j'improvise des looks pis que je vous donne mes premières impressions sur des produits, parce que Dieu se le sait que l'industrie des cosmétiques en sort énormément à chaque année. Donc bref, shall we? Puisque vous m'aviez dit que vous aimez bien quand je teste des soins avant le maquillage, on va se refaire un petit sheet mask aujourd'hui, j'en ai tellement à tester. La dernière fois, je me rappelle, on en avait fait un Rose Gold, qui était pilof, pis il me semble que c'était pas extraordinaire, mais là, on va step up la game, ok? J'ai un masque holographique, mesdames et messieurs. C'est de Sephora, et ça dit que c'est hydratant, longue durée, et j'ai toujours besoin d'hydratation, donc on va essayer ça tout de suite. J'ai hâte de voir. C'est-tu holo? Ça a pas l'air holo? Oh, mais c'est décevant! Je pensais qu'il serait comme le papier! Oh non, attendez! Wow! Le sérum vient de tout me couler sur le pantalon. Ah, ben oui, on l'a, le côté holo, mais c'est holo bleu! Donc c'est pas du vrai holo, c'est comme nacré. Christine serait très déçue de Sephora, je crois. Oh, ça sent bon par contre. C'est vrai, j'aime ça! C'est comme... Excusez le rire d'un freak, mais oh my god, le feeling, c'est vraiment une texture gel, là, t'sais? Fait que t'as comme un effet seconde peau. J'adore! Bon, c'est juste full décevant, là. On s'attend? Ça, c'est pas holographique, c'est perlé, ok? C'est bleu! Moi, je croyais vraiment que ça ferait comme le papier. Tu veux dire? Ok, combien de temps je devrais se poser ça? Juste 10 minutes, mon Dieu, c'est pas long. Ok, bon, ben à suivre, hein? On verra que ça donne en 10 minutes. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il va faire grand-chose. Parce que, même si la texture est agréable, le sérum a tout tombé sur la chaise. Comme je sens pas qu'il s'est hydratant en ce moment, je sens juste si c'est frais. Bon, time's up. Qu'est-ce que ça donne? Ah, ok! J'ai un peu de produit sur le visage, ça me rassure, parce que je sentais absolument rien. J'ai un petit côté hydratant, tu sais, ça fait comme une base hydratante un peu sur le visage, l'espèce de feeling. Je sens que mon visage est frais, qui est plus comme tonifié, mettons. Ça fait du bien à ma petite chaleur sur la joue. Mais sinon, ben c'est pas mal ça, vous, qu'est-ce que vous en dites? Hé, mes cheveux, check it, c'est ça, man! C'est pour ça que je vais les refaire pousser à cette longueur-là, ça m'énerve, ça flippe tout le temps. Bon, là, je vous avoue, j'ai le goût de commencer avec le teint aujourd'hui, même si c'est pas dans mes habitudes, parce que j'ai beaucoup de trucs pour le teint à tester, moins pour les yeux, fait qu'on verra si ça finit en gros trucs crazy sur les yeux. Mais je pense pas. Honnêtement, je pense qu'on va faire ça plus short and sweet aujourd'hui. Ou en tout cas, c'est ce que je pense, mais c'est jamais short and sweet mes vidéos. Donc, j'ai trois nouveautés ici, là, vraiment. Je sais pas quelle je veux essayer. J'aimerais ça pouvoir en tester plein en même temps, mais c'est pas possible. Donc, j'ai la Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. J'ai le Everlasting de Clarins. Ça, ça dit teint-ma haute tenue et hydratation. Et le dernier, c'est le nouveau Touche Éclat de Yves Saint-Laurent. Il est pas nouveau, en fait, non? Ils ont-ils changé quelque chose? Éclat, longue tenue, couvrance moyenne, sans effet masque, hydratation toute la journée. Bon, ils l'ont peut-être changé, je suis pas au courant. Quelle je prends? Je vais peut-être vous demander sur Instagram, parce que je sais pas. Ok, en attendant vos réponses, je vais mettre ça sur mon visage. Je l'ai jamais testé encore. C'est de Fab Beauty. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie, mais c'est la base hydratante à l'acide hyaluronique. Voyons voir. Peut-être que ça va me donner un petit boost d'hydratation, en plus du masque. Et mes bases, j'aime mieux les laisser comme sink-in, un peu, t'sais, avant de maquiller mon teint. À moins que c'est une base siliconique, y'a pas vraiment d'effet, t'sais, outre un... comment dire, un côté cosmétique. Celles qui sont plus hydratantes comme ça, oh! Ça sent bon, j'aime ça. C'est bien, des fois, d'attendre un petit peu, parce qu'il peut y avoir des réactions, on dirait, avec le fond de teint après, là. Des fois, ça se mélange tout croche. Fait que j'aime mieux, comme, les laisser pénétrer un peu. Hé, à date, c'est vraiment agréable, mon Dieu. Je trouve qu'on dirait une crème, comme fluide, douce, t'sais, comme, justement, c'était un petit peu siliconé. J'aime vraiment le feeling. C'est pas comme celle de Fenty, t'sais, qui est plus comme un peu gel crème. Celle-là, c'est vraiment une crème recouvrante, fait que pour les peaux plus sèches, là, je pense que vous pourriez l'aimer. J'aime fou de l'odeur, même si c'est discret, là. Ouais, c'est clairement la base hydratante la plus riche que j'ai dans le studio. On le sent, là, il y a vraiment un côté un peu gras, genre. Mais, moi, je trouve ça agréable. On verra qu'est-ce que ça donne. Oh, à date, c'est Clarins qui remporte. OK, 48 pour Clarins, le choix numéro 2. Et le moins voté, c'est le Yves Saint-Laurent. Mais, écoutez, c'est pas perdu. Les autres, j'ai testé, genre, sur mon Instagram en live ou des choses comme ça. Je vais les réutiliser. Donc, Clarins, ils m'ont envoyé deux couleurs. Je vais voir quelle est la meilleure pour moi. 105 nude et j'ai 103 N ivory. Je pense que ça, c'est ma teinte habituelle. OK, donc, voyons voir. Oh, la texture a l'air fluide pour quelque chose de molle, longue tenue. Ça, ça m'encourage. J'aime ça. Ma base, comment est-ce qu'elle est? OK, je sens qu'elle s'est placée. Donc, on va pouvoir essayer ça. Je pense que la couleur va être bien. J'ai un sous-ton jaune, comme vous savez. Donc, ça devrait convenir. Je vais juste voir avec les doigts, un peu la texture, tu sais, comment il se travaille. Je vois déjà, comme le fini mât apparaître, tu sais, comme un fini satiné, genre comme de la mousse. Oh! Mais il s'est placé très vite et très bien. Il est liquide, mais il change, on dirait, de texture sur la peau après. Oh! Ouais, il est comme... Il se place, puis il a une bonne couvrance. Oh! Avec les doigts, en tout cas, il a vraiment un beau fini naturel. Je vais essayer au pinceau maintenant. Mon petit Sephora, c'est le 88. Oh mon Dieu, mais il se place vite! J'aime ça! Mais tu sais, des fois, il y a des fonds de teint qui se placent trop vite, puis là, il sèche, puis tu n'as plus le temps de les travailler. Là, ça ne semble pas être le cas. Ça sent bon, ça aussi, mais je trouve que avec la rince, tout sent bon. Ouais, à date, je le trouve vraiment beau. J'aurais dû faire moitié-moitié que vous puissiez bien comparer. Mais c'est ça, regardez, même lui, là, je l'ai déposé dans mon front, puis il est comme en train de se placer tout seul naturellement. Comme il a comme séché, ou en tout cas, il a ressorti un côté plus poudreux, mais je suis encore capable de le travailler. Ça, c'est vraiment spécial. C'est une texture que je n'ai pas souvent observée. Non? Peut-être que... J'ai hâte d'un petit lapin. Peut-être que vous, vous le saviez qu'il était bon, puis que c'est pour ça que vous avez voté pour lui, parce que tout le monde en parle, puis tout le monde dit qu'il est miraculeux, puis moi, je ne le connaissais pas. Peut-être que c'est ça. Vous savez, je suis souvent en retard, moi, sur les tendances. Donc voilà le résultat. Moi, je trouve qu'il unifie très bien. Il fait un effet un peu filter sur la peau, comme s'il y avait vraiment une base intégrée, parce qu'il estompe beaucoup aussi. Sur le bémol, je pense, si vous avez la peau vraiment déshydratée ou sèche, faites attention, parce que c'est quand même un fini mât, une texture un peu mousse. Donc ça, de mon expérience, et de ce que je vois, tu sais, de très près, il faut faire attention avec, pas le pooling, mais tu sais, tout ce qui vient faire ressortir un peu la texture naturelle de la peau, que ce soit de la déshydratation ou du duvet. Ça serait mon seul concern avec ce fond de teint-là à date, mais bon, c'est juste mon premier test. Je l'ai juste essayé avec mes mains et avec le pinceau, c'est sûr que les mains, ça assure que le produit soit plus naturel, mais faites attention avec l'application, parce que de proches, je voyais des fois qu'il me manquait des petits spots, puis ça se voyait. Puis je pense que c'est dû au fait que le fond de teint, tu sais, il arrête vite sur la peau, genre il se place rapidement. Donc juste faire attention à ça, mais sinon, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Moi, j'aime bien. Oh ben tiens, le cash-to-all que j'avais à tester aussi, c'est de Clarins. C'est mon seul nouveau que j'ai pas testé encore et il y a le même nom, c'est le Everlasting Concealer. Je l'ai en 2.5 médium, j'espère que ça va être correct. Donc il est liquide. Je sais pas si le fait qu'il soit, tu sais, dans un emballage comme ça, ça signifie qu'il va être plus couvrant qu'un liquide en tube, là, habituel, avec un applicateur. J'ai l'impression que oui. Ça dit anti-cerne, haute tenue et hydratation, donc ça parle pas du tout de la couvrance. Peut-être que je le trouve assez fluide, il est pas épais. Tu sais, il est pas comme mon It Cosmetics qui est dans un emballage similaire pis qui est genre super couvrant, super thick. Oh non! Je viens de regarder de proche et ça a bougé le fond de teint. Ok! Je sais pas si vous voyez ici, mais ça a vraiment fait comme ça a tassé le fond de teint. Ouais non, ça bouge là, ça devient tout sec. No, no, no! On va voir de ce côté-là, juste avec le pinceau, peut-être ça va moins comme déplacer que l'éponge. Ben, mes sens sont cachés. Écoutez, il va falloir que je le reteste avec un autre fond de teint parce que là, c'est ça, de proche, j'avais de la misère à... il sèche pas vite, là, t'sais, je pense qu'il va être effectivement, t'sais, un cachet en assez hydratant. Plus je regarde le fond de teint, plus je vois des petits spots que ça a de la misère à être uniforme, là, t'sais, qui patchent un peu, mettons. Sûrement parce que, peut-être, c'est pas mon genre de fond de teint habituel ou pas pour mon type de peau ou parce que ça aurait peut-être réagi aussi avec la base d'en-dessous hydratante. Je vais aller poudrer maintenant pis je vous retrouve juste après. Pour les sourcils maintenant, il y avait juste un produit que j'avais dans mes bacs à tester et je viens de l'ouvrir parce que je me disais la couleur va pas fonctionner et finalement, elle est plus foncée que je pensais parce que c'est la teinte blonde, en fait, dans les Tattoo Studio, les nouveaux crayons à sourcils qui tiennent apparemment 36 heures. J'ai aucune idée pourquoi tu voudrais que ton produit à sourcils tiennent pendant 36 heures. Genre, t'es censé te démaquiller, le soif, mais apparemment, il tient très très bien. Il y a même waterproof, sans baveur et tout ça. Donc écoutez, j'adore tester les produits pour les sourcils. Alors, on va le faire tout de suite. Je vais juste les brosser. Voyons voir. La couleur, c'est ça, elle avait l'air très blonde taupe, mais c'est comme foncé, bizarrement. Je comprends pas. Et la formule m'a l'air très riche, attendez-vous. Ouais, je le sens gras. C'est pas un crayon à sourcils sec. Il a l'air fondant. Comme le L'Oréal que j'avais pas aimé l'autre fois. He boboi. OK. Je sens qu'il faut déjà que je commence à estomper le tout. Quand je repasse, ça vient comme cireux. Ça, en fait, c'est pas surprenant parce que c'est généralement qu'est-ce qui fait aussi qu'un produit est waterproof. Mais dans le sourcil, le feeling, c'est vraiment moyen. J'ai comme de la misère à l'estomper, même s'il est gras. C'est ça peut-être à cause qu'il est cireux, il est plus collant. J'ai de la misère à le placer où je veux. Je sais pas, parce que là, ça fait juste build-up foncé et non s'étaler comme j'aurais imaginé. Voyez-vous comment ça dépose du produit. Ben, la couleur est bien. Au moins, parce que souvent, je trouve en pharmacie, les teintes sont comme rougeâtre ou trop rousse pour les blondes ou, tu sais. Ça, je trouve qu'on est quand même dans le neutre, là. Donc, ça, c'est bien. Ça donne ça pas très précis. Comme résultat, je vais essayer d'aller corriger et je vous reviens. OK, là, on est rendu odieux et malheureusement, j'ai aucune nouvelle palette. J'ai rien reçu récemment. Mais j'ai vu hier, en fait, j'ai reçu les nouveaux, je crois que c'est des nouvelles teintes, en fait, de Paint Pot. En tout cas, moi, je les ai jamais testées. Puis, il y a celle-là qui m'intrigue vraiment. Je vais juste mettre mon doigt dedans, genre voir si c'est aussi beau que je pense. Ah ben oui, c'est quand même... C'est sûr, je voulais juste être sûre que c'était comme opaque et tout. C'est parce qu'elle a comme des reflets un peu duochrome, tu sais, genre mauve, vert. Je sais pas, je la trouve intéressante, c'est la bougie dans les Pearl Longwear Paint Pot. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ces produits-là. Moi, perso, je les aime. Je trouve que ça fait des bonnes bases parce que ça tient bien. Oui, c'est sec, mais c'est ça aussi qui fait, je trouve, que ça tient si bien sur moi. Puis, j'avais aussi cette petite ombre à paupières-là, très lonely, dans mes produits, qui est une ombre à paupières à base d'huile de L'Oréal que j'ai jamais testée. J'étais quand même curieuse, peut-être, de faire un match avec ces deux produits-là, faire comme un effet smoky. Donc, oui, finalement, ça va virer, vraiment foncer sur les yeux. Est-ce qu'on est surpris? Non! Pas vraiment! Ouh! Je trouvais qu'elle avait l'air cool. Ouais! Wow! Pour vrai, moi, je trouve ça super beau. Tu sais, on aurait même pas besoin de mettre quelque chose par-dessus, à mon avis. En plus, ce temps-ci, c'est super tendance, tu sais, faire juste comme un aplat de couleurs sur les yeux. En fait, il y a vraiment comme des paillettes, on dirait, dedans, qui sont vertes sur la base mauve. Ça, ça sèche vite, fait que je vais juste venir estomper en montant vers le sourcil avec mon petit pinceau Fenty que j'aime bien. C'est le 230 Blending, justement. Oh! Ça va fêter un peu avec mes ongles. Je viens d'avoir le flash. Wow! Sérieusement, je regrette zéro mon choix. Je suis full impressionnée. C'est vraiment modulable. Après ça, je repassais, tu sais, avec mon petit pinceau Blending comme ça, juste tapoté, là, puis le vert, il ressortait. Là, ça s'était vraiment bien travaillé comme un phare crème, mais je sais que lui, il sèche vite en place puis qu'après ça, il va pas crecer, contrairement à beaucoup de phare jumbo et compagnie. J'adore. L'effet duochrome se fait tout seul, en fait, parce que ici, c'est plus bombé. J'ai l'impression qu'on voit plus comme le mauve ou le rose, quand je regarde tout droit. Puis ici, sur ma paupière, c'est le même produit, mais ça fait comme plus vert. Ça fait que je trouve ça fou. Je trouve ça malade. Je vais répliquer ça de l'autre côté et je vous reviens après, Colin, j'ai même pas le goût de continuer mon maquillage. Je trouve ça beau. Je mettrais juste ça puis du mascara. Mais non, on va tester plus de produits. Don't worry! l'huile, ça veut dire quoi, mettons, des fards à base d'huile? Est-ce que c'est vraiment plus soyeux? Je sais pas. Hum! Moi, je trouve ça sec. C'est clairement modulable parce que ma première couche, mon premier swatch, c'était juste gris pâle. C'est spécial, c'est très doux. La texture est comme, ouais, très veloutée. Je trouve que ça apparaît très lentement sur la peau comme si, ben, je pense pas que c'est pas pigmenté, mais je pense que c'est la formule qui fait ça. C'est drôle, c'est un peu différent que, ouais, c'est différent de l'habitude. J'aurais pensé que c'est le contraire, t'sais, comme si l'huile rendait ça un peu plus, genre, métallique, au pire. Ouais! Faudrait peut-être que je teste plus de couleurs, mais je vous avoue qu'à date, je suis pas spécialement impressionnée, en toute honnêteté. Je vais tester ça maintenant, c'est un crayon de Charlotte Tilbury que j'ai reçu récemment qui est comme double embout. Le côté métallique pâle, il suggère pour faire comme des points de lumière à l'intérieur des yeux ou t'sais, comme ici, le coin interne. Donc, je vais essayer, ah ben oui, c'est vrai, ça fait vraiment une belle lumière, tous les choses. Checker, la couleur est parfaite, c'est genre un petit champagne, pis c'est vraiment lumineux, mais sans être, genre, brillant, chunky, je sais pas comment expliquer. Mais ouais, je trouve ça super beau, comme petit bling de coin interne. Le produit est vraiment gras et fondant, là, oups! Je l'ai échappé, il a cassé. Non! Il a explosé sa vie, man! J'aime ce petit crayon! Maintenant, je vais essayer l'autre côté, en fait, qui est le noir, je vais le mettre dans ma muqueuse supérieure. Ça va bien, j'ai pas de problème, mais écoutez, ça glisse vraiment aisément. Là, on pourrait aller essayer ça, c'est le Flash Cadillet de L'Oréal, c'est le seul eyeliner liquide que j'ai à tester en ce moment. Il doit être sorti cet été minimum parce que je sais que ça fait un bout que je le vois dans mes paniers. Ce qui va être drôle à tester, je pense, c'est cette... Ben, ce petit embout-là, cette espèce de stencil, voyez-vous? C'est comme un petit guide pour aller faire la fameuse pointe de yeux de chat. Je sais pas vraiment si ça va marcher, on dirait que je... Je sais même pas comment le positionner. Oh! OK! Ça s'enlève! Je te jure comment elle fait la fille. Oh! Ah ben là! Ça, c'est bien de bord! OK, on va essayer. Oh! Il y a rien qui est sorti! Hello! Is there anybody in there? Oh fudge! Ben voyons donc! C'est bien weird, il faut vraiment que tu pèses, que ta cote, pis là le produit vient dans les poils. C'est comme s'il se rend pas genre à la pointe des poils parce que si j'y vais mettons comme ça, pour être super précise, il est comme... C'est sec, là. En tout cas, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'il y a vraiment un beau finiment. Il est très très... Ouais, très mât. OK, je pense qu'on va être capable. Oh! OK! OK! Là, ça y va! C'est bon! J'étais comme, mon Dieu, on a donc bien des flops OK, je suis prête à tester le petit tombeau comme ça. Je vais essayer de bien m'accoter. Ouh! C'est pas évident, hein? C'est quand même du plastique rigide. Attendez, mettons que je viens... Aïe, c'est dur de pas bouger. Je sais pas si ça va marcher, mais sûrement que pour la fin, genre la pointe, ça devrait aider. Oh ben! C'est pas si pire! C'est pas si pire! C'est sûr que ça l'allait pas faire parfait d'un coup, mais t'sais, mettons là, à partir de là, moi je sais que j'ai juste à rattacher ici. Et au moins, c'est que ça te donne une pointe assez symétrique des deux côtés, à condition bien sûr d'enligner tes traits. Mais ouais, c'est pas mal, non? Juste de même, c'est un bon début. Puis j'ai même l'impression que tu peux te servir des autres angles, là, t'sais, pour venir carrément, t'sais, au pire, remplir comme ça si t'as tendance à vraiment shaker de la main. Je sais pas, je pense que ça demande quand même de la minutie, là. Dans tous les cas, on s'en sort pas. Mais non, c'est intéressant, je vais essayer l'autre côté. Il aurait peut-être dû le faire une autre couleur parce que... C'était moins beau de... C'est plus facile pour moi de se voir, là. Mais ouais, il aurait peut-être dû le faire une autre couleur parce qu'on voit pas bien si on a rempli au complet genre la petite forme. C'est pas l'enfer, là. J'ai quand même la même direction, à peu près, fait que j'ai juste comme peaufiner le tout. Oubliez ce que j'ai dit tantôt, gang. Non, ça aide pas vraiment pour la symétrie parce que tout dépendant comment tu veux de place. Regardez, là, mes deux liners sont pas identiques. Faudrait que j'aille grossir lui. essayer de les rendre symétriques. Mais t'sais, le produit comme tel, il a l'air d'avoir une super bonne tenue mais j'ai peur qu'il va sécher vite. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont testé mais ça serait mon seul petit bémol peut-être. Je pense que je vais ajouter du crayon noir dans ma muqueuse finalement parce que le gris est tellement pâle on dirait qu'il est pas vraiment voulu. Non mais, il est pas... En fait, je pense qu'il est plus conçu pour l'extérieur des yeux. Dans le fond, faire ce qu'on vient de faire mais avec un crayon. Bon là, tant pis, j'en avais déjà mis à l'intérieur de mes yeux. C'est pas la fin du monde mais on le saura. C'est moi qui avais peut-être mal compris. Ok, là je suis allée. Je vais juste prendre du fort à paupières noir avec un pinceau comme ça pis je vais repasser sur le crayon et faire fondre ça un petit peu avec le gris parce que ça fait pas pantoute qu'est-ce que je voudrais. Voyez? C'est ça que je veux dire. C'était trop soft. Il me raquait d'intensité. Voilà. Pour les mascaras maintenant, je vais juste me recourber les cils. J'en ai trois de Maybelline. En fait, je voulais vous redire que j'adore celle-là. C'est mon préféré. Le Sky High qui vient de sortir. Pour vrai, ça serait mon choix mais c'est pas... Ben je veux dire, je l'ai déjà testé fait que je peux pas le prendre. Je vais essayer plutôt le Lash Sensational. Je sais pas si c'est une nouvelle version ou juste la vieille version mais bon, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il fait sur les cils fait qu'on peut tester ça. Le troisième, c'est le Falsies Lash Lift. Je l'ai testé la semaine passée mais finalement, j'aime pas trop. C'est pas pour moi. Il fait un peu des pâtés comme au bout des cils. Donc j'espère que celle-là, je vais l'aimer. Sinon, ben vous aurez toujours ma recommandation personnelle qui est le Sky High. Ouais, non, je pense que c'est juste le bon vieux mascara Lash Sensational. Pas une nouvelle version. C'est pas grave, on va le retester. Ah, j'aime ça la brosse qui est comme curve hugging. Genre, elle est vraiment ronde. Elle a plusieurs côtés en fait fait qu'on peut comme lifter ou venir vraiment comme chercher tous les petits cils ici. À date, j'ai juste vraiment de la définition un petit peu de longueur. Bon, après une couche, ben il fait pas rien d'exceptionnel mes cils sont restés minces mais la définition est super bonne. Donc si vous aimez un petit mascara clean genre de jour, je pense que ça pourrait être une bonne option mais est-ce que je le préfère au Sky High? Je vais vous laisser deviner. Bon, mais pas mauvaise, je vous dirais, mais pas mauvais du tout non plus. Là, avant de terminer avec les lèvres, je suis en train de penser qu'il faudrait peut-être que je termine mon teint, n'est-ce pas? On n'a pas mis de blush, rien. Puis je sais pas si je l'avais testé avec vous dans une vidéo crash test de produits, je pense que oui. Mais il y a cette palette-là de Consensens qui je sais n'a l'air vraiment pas génial avec le packaging mais en dedans, il y a plusieurs beaux petits produits qui ont l'air intéressants fait que je me suis dit on pourrait les essayer vite vite, genre de se mettre un petit peu de bronzer, peut-être pas ça parce que c'est genre très cuivré. Mais comme celui-là ici, je n'ai jamais mis, il m'a l'air assez intéressant, il n'a pas l'air trop chaud. Pour vrai, je teste tellement d'affaires que des fois, j'oublie ce que j'ai testé mais en tout cas, je sais qu'elle traînait là puis je ne l'ai pas retesté depuis notre dernière vidéo si jamais je l'avais testé déjà. Mais oui, ce n'est pas pire pour vrai, tu sais, ça va être du Constantin, c'est pigmenté les amis, c'est très pigmenté. Ben, c'est vraiment pas si mal. C'est bien, je trouve, pour le prix, la pigmentation. Je vais peut-être mettre un petit soupçon de mauve ici mais il m'a l'air vraiment foncé, vraiment pigmenté donc tu sais, vraiment léger. Ah oui, c'est bon, on le voit, c'est super pigmenté. Écoutez, même si le packaging est dégueulasse, les produits comme tel m'avaient l'air pas pire fait que j'ai dit, on va les essayer aujourd'hui. Comme ça, si c'est bon, je garderai. Voyez-vous, la couleur, c'est vraiment intense, il faut que je vienne estomper ça. C'est juste pour faire un petit rappel avec les yeux mais comme pour vrai, moi avec ce look-là, j'aurais pas mis de blush, honnêtement. Après ça, on peut tester ce petit highlight ici ou celui-là. Il est-tu trop foncé? Ah non, il est juste pâle, il est sec. Ok non, ça c'est vraiment décevant. Je vais plutôt essayer de venir chercher le petit blanc ici qui m'a l'air plus métallique. Eh ben oui! Parfait, ça je vais juste me la laisser tomber quand même. Ah, constant sense. Est-ce que ça vous rappelle pas des bons vieux souvenirs les gens qui sont sur YouTube depuis longtemps comme moi? Ok, ben voilà pour le teint. C'est pas plus compliqué que ça. C'est très beau, j'aime ça. Là, on va terminer avec les lèvres. J'ai reçu cette semaine les Made to Last Lip Duel de Poupa. Donc c'est des rouges à lèvres, longue tenue, sans transfert, parfait pour le masque en ce moment. Mais il me semble pas les avoir déjà testées. Donc on va, ben on va y aller pour cette couleur-là. J'espère qu'elle va être belle parce que comme ça, devant moi, je trouve ça magnifique avec les yeux et tout. Mais des fois, les rouges à lèvres, longue tenue, je trouve qu'ils changent de couleur un petit peu une fois sur la peau. Genre, la couleur, c'est le 0,10 en passant. Drôlement, il fait plus chaud sur mes lèvres que dans l'emballage. Voyez-vous? Bon, finalement, c'est pas la couleur que je voulais mais le produit, c'est bien appliqué. Je vais essayer mon petit bâtonné-moi comme ça de Bird's Bees. Parce que comme ça, la couleur est un peu froide pis que ça fit très. Bon, enfin, parce que là, je testais des gloss des affaires pis j'étais comme, non, c'est pas la couleur que je cherche. Voilà! Pas une nouveauté mais c'est venu save the day. Donc pour vrai, perso, je reviens toujours à des affaires comme ça sur mes lèvres parce que j'aime mieux laisser le focus sur mes yeux. Donc bref, vous me direz qu'est-ce que vous en avez pensé? Autant le look final que les produits. Comme vous avez vu, c'est pas tout qui est émerveilleux, c'est pas tout qui vaut la peine d'être acheté selon moi. Je pense que... Qu'est-ce que je réinsayerais? En tout cas, c'est sûr que je garde mon petit produit pour les yeux parce que ça, j'ai vraiment aimé. Le mascara aussi, je vais le retester. Fond de teint anti-sane, je vais leur redonner une autre chance. Je vais les tester, tu sais, différemment avec d'autres outils et tout. Mais voilà, j'ai hâte de connaître vous, vos impressions sur les produits, qu'est-ce qui vous semble bien ou qu'est-ce que vous pensez que ça vaut la peine qu'on passe. Mais merci d'avoir dit là tout le monde. Je vous fais des gros becs et je vous dis à très bientôt. Bye!